Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Khaïs, bonsoir à tous. L'Algérie plaide pour une sortie de crise en Libye qui perdure depuis 2011. Le représentant de l'Algérie à l'ONU s'est exprimé devant les membres du Conseil de sécurité. La demande de l'Afrique du Sud pour l'arrêt du génocide à Razzaï à la Fah sera examinée demain et vendredi à la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud en pleine campagne électorale pour les présidentielles notamment. Le président Ramaphosa a promulgué une loi sur une couverture santé universelle. Burkina Faso, des dizaines de terroristes ont été neutralisés ces dernières 24 heures. L'armée appuyée par des bénévoles. Sport, bonne nouvelle pour les Tunisiens. L'agence mondiale antidopage a finalement suspendu ses sanctions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. L'Algérie plaide pour le retour de la stabilité, la paix et la sécurité en Libye. Lors d'une séance consacrée à ce pays voisin, la mission permanente algérienne à l'ONU a rappelé sa position immuable quant à une solution politique inclusive pour sortir la Libye de l'impasse et de cette crise qui perdure depuis 2011. Ce qui se passe en Libye relève de la responsabilité de toute la communauté internationale. Des armes circulent librement, ce qui nourrit la violence dans tout le pays. Ahmed Sahraoui, représentant de l'Algérie à l'ONU, s'est exprimé devant le Conseil de sécurité avec ses propos francs et directs en l'écoute. Nous réitérons le principe de lutte contre l'impunité. Il s'agit là d'un pilier sur lequel nous nous basons en Algérie. La Libye doit être la boussole de la communauté internationale et de la CPI s'agissant de tous les crimes commis dans le monde. Le pays voisin est frère, la Libye, et depuis plus de 13 ans vit une instabilité qui a fatigué le peuple libyen et affaibli les institutions de l'État libyen, qu'elles soient centrales ou locales. Ce qui se déroule en Libye est une responsabilité commune, oui, une responsabilité commune entre les membres de la communauté internationale, notamment les membres qui ont béni et participé et participent toujours aux conflits d'intérêts et d'influence sur le territoire libyen. L'absence de la stabilité en Libye a augmenté les taux de crimes organisés, notamment à l'encontre des immigrés irréguliers qui se retrouvent victimes de la traite d'êtres humains, en plus de la poursuite du flux d'armes auquel participent plusieurs pays et qui prolonge la crise et la violence en Libye. Ce plaidoyer de l'Algérie devant le Conseil de sécurité de l'ONU avait commencé par l'appel au soutien au travail de la CPI qui devrait s'étendre à d'autres questions liées notamment aux violations dans les territoires palestiniens occupés, aux charniers découverts dans la bande de Razza. Quant à la Cour internationale de justice, elle tiendra ses audiences demain et vendredi à la demande de l'Afrique du Sud pour que cesse le génocide d'Araza et Arafat ? Quelles sont alors les chances de voir le droit international triompher ? La question est posée par Rabbi Aslimani à Alain Corvez, analyste politique. Ça n'aura aucun effet parce que les États-Unis, quelles que soient les déclarations, Biden, Blinken soutiennent Israël. Israël a commencé à bombarder Arafat. Ces gens-là ne s'arrêteront pas. Ils n'ont pas d'autre issue que d'éradiquer complètement la population palestinienne de la Palestine. Bien entendu, la communauté internationale se mobilise de plus en plus. L'ensemble des nations du monde avec l'Assemblée générale des Nations Unies se manifestent de plus en plus en soutien à la Palestine et en condamnant Israël. L'issue finale, ce sera une défaite d'Israël, une défaite militaire et une défaite politique qui est déjà commencée. En attendant, les dirigeants israéliens sont tous condamnés à être punis par la communauté internationale. En Afrique du Sud, ou à une quinzaine de jours des élections générales, la commission électorale a approuvé aujourd'hui la présence de plus de 7000 observateurs locaux et internationaux, lesquels devraient superviser le vote. C'est un nombre record. La bataille électorale s'annonce rude, notamment dans la région du KwaZulu-Natal, à l'est du pays. C'est d'ailleurs là que nombre de partis ont lancé leur campagne. Afrique du Sud, élections générales en jeu. L'I.S. Alreni. Au pouvoir depuis 30 ans, depuis la chute de l'apartheid. L'ANC, le Congrès national africain devra faire face à ces élections les plus difficiles à la fin de ce mois, en risquant pour la première fois de perdre sa majorité parlementaire, selon les sondages. Il est question de renouveler le Parlement qui désignera par la suite le prochain président. Côté candidat, dirigé par John Stenhuyssen, l'Alliance démocratique a conclu un accord préélectoral avec les petits partis d'opposition, dont l'espoir d'obtenir une majorité est d'écarter l'ANC. Si le parti historique ne remporte pas la plus grande partie des suffrages, il sera obligé de former une coalition pour réélire le président Cyril Ramaphosa, âgé de 71 ans. L'ancien président Jacob Zuma est également en lice, malgré de nombreuses polémiques et batailles juridiques, mais cette fois avec le parti MK, récemment créé, tournant ainsi le dos à l'ANC, l'ancien parti de Nelson Mandela. Ces prochaines élections sont cruciales pour l'Afrique du Sud et ses 62 millions d'habitants. Les défis sont nombreux. Il s'agit notamment d'endiguer la pauvreté et la corruption et d'atténuer le taux de chômage, qui a augmenté à 32%, considéré comme le plus élevé au monde. Il y a quelques jours de cette échéance électorale, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promulgué une loi instaurant une couverture santé universelle très attendue. La signature du texte est restée à l'état d'élaboration pendant une douzaine d'années. Le Ghana, l'un des derniers pays africains à s'engager en faveur des cultures génétiquement modifiées pour tenter de tirer des avantages économiques de l'agriculture. Le gouvernement estime que les OGM peuvent contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire. Ils souhaitent d'ailleurs lancer des essais sur le terrain. Cette année, les agriculteurs, nombreux d'entre eux, décrivent leur introduction. Ils mettent en avant leur nocivité et les ravages qu'elles peuvent engendrer. Nous avons à ce propos saisi un agronome, un expert. Il est algérien. Il s'appelle Mohamed Mefti. Il est professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger. Les avis divergent à ce propos. Ces cultures génétiquement modifiées ont toutefois quelques avantages. Professeur Mefti. On peut parler des effets des OGM en matière de résistance. Elles sont conçues pour résister aux maladies, aux ravageurs et réduire ainsi les besoins des pesticides et des herbicides. Elles peuvent aussi être conçues pour augmenter les rendements. Les OGM, en fait, permettent une augmentation conséquente des rendements. Elles permettent aux cultures de mieux survivre des conditions environnementales difficiles. Elles tolèrent beaucoup mieux les stress biotiques et abiotiques. Il y a aussi des effets sur la valeur nutritive, la valeur nutritionnelle des cultures. Donc, si on fait des OGM, c'est pour améliorer la valeur nutritive de nouvelles variétés créées. Toutefois, leurs utilisations ne sont pas sans danger. Elles peuvent avoir un impact sur l'environnement. Donc, il y a des inquiétudes concernant les effets à long terme de ces cultures génétiquement modifiées sur les écosystèmes, comme la perte de la biodiversité, la création de super ravageurs, des mauvaises herbes. Lorsqu'on crée une OGM, elle ne va pas être cultivée à part. Donc, il va y avoir des brassages avec les variétés locales, etc. Et donc, on peut avoir des risques pour le contrôle des semences. Donc, certains critiquent le contrôle accru exercé par les grandes entreprises sur les semences génétiquement modifiées, ce qui peut affecter la souveraineté alimentaire des agriculteurs. C'était le professeur Mohamed Mefti de l'École nationale supérieure d'agronomie d'Alger. La jeunesse africaine active en tout cas de plus en plus dans ce créneau porteur de l'agriculture avec la créativité et par l'innovation. Une rencontre intitulée « Attractive Africa » réunit les starters peur en Guinée. Mamadou Adama Bari, président du Conseil national de la jeunesse en Guinée. L'un des secteurs les plus importants pour l'Afrique pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, la jeunesse africaine s'implique beaucoup dans beaucoup de domaines, notamment sur l'objectif des ODD, particulièrement dans le secteur agricole. Il y a beaucoup d'innovation lors de ces panels. Il y a eu beaucoup de présentations liées à l'innovation sur l'agriculture et même l'agriculture urbaine qui se développe dans d'autres pays en Afrique. Aujourd'hui, l'ensemble de ces acteurs qui évoluent dans le même secteur pourront se donner les mêmes pour faire une réflexion poussée. C'était Mamadou Adama Bari, président du Conseil national de la jeunesse en Guinée. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Burkina Faso. La lutte antiterroriste ne faiblit pas devant les attaques des assayants toujours aussi violentes. L'armée a réussi à neutraliser ces dernières 24 heures. 33 éléments dans la région de la boucle de Moum. Au nord-ouest du pays, l'armée soutenue dans ses opérations par des volontaires pour la défense de la patrie. Les autorités burkinabées qui convoquent par ailleurs des assises nationales. Les 25 et 26 mai à Ouagadougou pour statuer sur la suite à donner à la transition qui prend fin normalement le 1er juillet prochain. La Somalie a un nouvel émissaire. Il vient d'être nommé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. C'est James Swan qui sera l'intérimaire à la Manusome. C'est un diplomate expérimenté avec une longue carrière dans les pays africains confrontés à des transitions politiques assez complexes. Zimbabwe, plus de la moitié de la population aura besoin d'une aide alimentaire cette année. A la suite d'une sécheresse dévastatrice qui a entraîné de mauvaises récoltes généralisées, des organisations humanitaires redoublent d'efforts pour trouver des fonds et sauver de nombreuses personnes de la famine. Des obsèques officiels ont été organisés à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour les victimes du bombardement d'un camp de déplacés à un crime de guerre, selon Kinshasa qui réclame des sanctions contre le Rwanda. Et puis le Sénégal qui a mis en service ce mercredi à Dakar et dans la banlieue un réseau de bus 100% électriques censé transformer la mobilité dans la métropole congestionnée. Seules 14 des 25 stations sont desservies. Pour l'instant, les installations avaient subi de sévères dommages lors des troubles politiques des dernières années. L'info sport africaine, d'abord cyclisme avec le Tour d'Algérie 2024. L'Algérie Ayoussef Reggigi a signé une deuxième victoire d'étape. Il s'est imposé à Blida pour le compte de la quatrième étape, longue de plus de 154 kilomètres. Au classement général algérien Ayoub Sahiri, du Nadi de Delhi, Balaim a conservé le maillot jaune de leader. Et puis l'Agence mondiale antidopage a finalement décidé de lever toutes les sanctions imposées à la Tunisie il y a deux semaines pour non-conformité au code mondial antidopage. Une décision qui avait provoqué, souvenez-vous, de fortes réactions en Tunisie. Et c'était la dernière information de ce journal africain qui s'achève à 18h11 sur les ondes d'Algérie 3. Le prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saouli. Bon week-end à tous. Ce journal a été réalisé par Selma Féguir. Sous-titrage ST' 501